Elle laisse les enfants qui ont un an dans la maison pour aller se prostituer et quand je veux récupérer mes enfants, elles refusent. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle La Story Time. Si c'est la première fois que tu passes par là, La Story Time est une rubrique dans laquelle vous m'envoyez vos messages. L'une des adresses qui va s'afficher là, vous m'envoyez une histoire de votre vie, je partage avec les abonnés et nous allons vous donner des conseils à la fin. Alors si cela t'intéresse, si ça t'intéresse et que tu as une histoire, une La Story Time à partager, n'hésite pas à nous envoyer ta Story Time. Et je vais raconter ici pour toi, tu viendras voir les commentaires pour voir ce que les autres te donneront comme conseils. Si c'est la première fois que tu passes par là, moi, c'est La Story Time. Je vais essayer de lire parce que je n'ai pas eu le temps de bien lire ça pour m'approprier et vous raconter. Salut, Lascore, moi, c'est Rodrigue. J'ai fait l'enfant avec une prostituée. En fait, j'ai rencontré la mère de mes jumeaux, mes jumeaux garçons et filles, en boîte de nuit. C'était un samedi et pour dire vrai, j'étais à un verre de plus. Ceux qui ne connaissent pas ce qui signifie un verre de plus, ça veut dire que la personne était avancée. Bref, la personne n'était plus trop, trop, trop consciente. C'est son, puis ses vrais esprits qui le contrôlaient. Il avait pris un verre de plus, mais tout le monde connaît. J'étais à un verre de plus. Je ne voulais pas une relation sérieuse avec elle parce que j'avais une copine. Mais après la première nuit que nous avons passée ensemble, la fille ne m'a plus lâchée. Elle a passé le temps à m'appeler, ce qui fait que nous avons encore passé trois nuits ensemble. Malgré que je ne voulais plus vraiment. Tu ne voulais pas, mais vous avez passé encore trois nuits ensemble. Ok. Et après ça, j'évitais ces appels. Je ne prenais plus jusqu'à ce qu'un jour, elle insiste. Toute une journée, elle essaye de m'appeler. Je ne décroche pas et elle me fait un message pour me dire qu'elle est enceinte. J'ai nié. Je lui ai dit que les enfants n'étaient pas de moi. Nous avons passé le temps à nous tirailler au téléphone pendant à peu près une semaine. Jusqu'à ce que j'ai demandé qu'elle fasse l'échographie et elle était vraiment enceinte parce que je ne croyais même pas d'abord qu'elle était enceinte. Les résultats de l'échographie correspondent bien avec les périodes que nous avons passées. J'ai dû me séparer de ma copine pour rester avec elle. Lorsqu'elle avait trois mois de grossesse, j'ai insisté pour qu'elle vienne habiter chez moi pour que je puisse bien m'occuper d'elle et m'occuper également de mes bébés. Le temps est passé. Elle a accouché. Les bébés ont aujourd'hui un an et la fille ne veut plus habiter avec moi. Alors, Élise, à chaque fois... Élise, c'est la mère des bébés. Rodrigue dit, à chaque fois que je voyage, Élise insiste pour aller rester chez sa maman. Et chez sa maman, elle laisse les enfants et elle sort la nuit. C'est donc pour ça qu'elle ne veut plus rester à la maison. Un de mes cousins et certains de mes collègues l'ont déjà croisé dans des positions désagréables la nuit. Pourtant, je m'occupe bien d'elle et ce n'est pas assez pour elle. Tout son esprit est dehors. Je paye même l'école de sa première fille qui n'est pas mon enfant. Et cela ne me dérange pas. Mes enfants sont encore petits. Quelle éducation veut-elle donner à mes enfants? Vu qu'elle insiste pour rester chez sa mère, je lui ai dit que moi, je veux rester avec mes enfants. Elle n'a qu'à rester chez sa mère et me laisser les enfants. Elle refuse. Elle veut rester chez sa mère et moi, je m'occupe des enfants pendant qu'elle est chez sa mère avec les enfants. Ça me met vraiment dans une position inconfortable. J'aime beaucoup mes enfants, surtout qu'ils me ressemblent beaucoup. Même si elle ne te ressemble pas, c'est tant que tes enfants. Tu sais pas, c'est mal à les aimer, non? J'aime beaucoup mes enfants, surtout qu'ils me ressemblent beaucoup. Là, vraiment, je ne sais quoi faire. Je suis dans un dilemme total. Parce qu'elle ne peut pas faire la prostitution et vouloir garder les enfants. C'est qu'elle ne peut pas s'occuper des enfants. Pardon, quand vous voyez les story times, commentez. Commentez-vous ? Ça veut dire que tu es avec ta copine. Tu n'es pas à lui tromper. Tu n'es pas à lui tromper ta copine et voilà le résultat. Mais bon, comme je dis toujours, moi, je donne mon avis. Je ne suis pas contre, je ne suis personne. Je donne juste mon avis comme si c'était moi qui étais dans l'association. Ce que je pense que... C'est ce que j'allais faire, pas ce que je pense, ce que j'allais faire. Bon, maintenant, tu es tranquille dans ta relation avec ta copine. Tu n'es pas à lui chercher les problèmes sur ta tête. C'est aussi un peu bien que ça t'arrive. Ça, quand même, il avait été dit ça. Tu es tranquille. Tu n'es pas à lui chercher les problèmes. Ce que moi, je peux te dire, c'est que les enfants, là, sont encore trop petits. Même si vous allez où, on ne va pas te donner la garde des enfants. Bon, maintenant, sauf si tu as des vraies preuves qu'elles se prostituent. Là, on pourra te donner la garde. Pour moi, si tu sais que la maman a une bonne moralité, donne l'argent à la mère. C'est la mère qui s'occupe des enfants. Quand tes enfants auront 7 ans, tu récupères tes enfants. Parce que là, il n'y a rien à faire. C'est toi-même qui es parti chercher. Tu es parti porter ton panier de piment, comme on dit pour amants, chez nous, en Afrique. Tu as porté ton panier de piment et tu n'as que... Je n'ai même pas prononcé ton âge parce que tu as mis plutôt ton âge à la fin. Mais je vais mentionner ça. Tu es parti porter ton panier de piment. Donc, maintenant, tu ne peux que supporter. Qu'est-ce que tu peux bien faire? Tu ne peux rien faire. La seule chose que tu vas faire, c'est que... Les mamans, quand même, savent s'occuper. Donc, donne plutôt l'argent pour que sa mère s'occupe bien des enfants. Et tu supportes jusqu'à ce que tes enfants aient au moins 7 ans. Et quand tes enfants auront 7 ans, tu récupères tes enfants. Enfin, c'est la seule solution. Parce que moi, je ne vois pas ce que tu peux faire d'autre. C'est tout pour cette petite vidéo. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu penses que Rodrigue doit patienter, que les enfants aient 7 ans. En tout cas, donne ton avis sur la situation. Et j'espère que tu as aimé. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada